alors une image point de repère pour éviter des grands tours de phrases et de mots est ce qu'on a des messages intéressants pour nous depuis le notre oui pas possible tu en regardes mieux alors c'est pour rafael alors bravo raf quand tu rentreras à la maison rappelle toi d'acheter le pain qui aurait pu envoyer ça c'est une blague c'est une blague on donne la parole à natalia bichurina et je pourrais lui demander la même question est ce que la standardisation peut répondre à des besoins des locuteurs alors j'ai pensé que je vais aborder cette question de standardisation de ce que tu me demandes un peu d'un autre côté juste parce que souvent quand on parle de la norme on pense l'écrit tout de suite la graphie ce qui en fait sûrement partie mais je voulais un peu mettre en avant le fait que la norme c'est pas que l'écrit et justement voilà je vais une seconde c'est bon c'est bon voilà souvent en fait on imagine que l'absence de standardisation c'est l'absence de normes ce qui est complètement faux voilà et je vais juste vous illustrer ça en fait pour lancer un peu la discussion à lancer aussi un peu la réflexion là dessus donc on imagine comme si la norme n'existe pas et c'est le standard qui va l'imposer sauf que justement cette absence est illusoire et juste parce que la norme n'est pas marquée quelque part ça veut pas dire qu'elle n'existe pas et même au contraire si elle est implicite ça rend encore plus compliqué les choses pour plusieurs personnes justement pour répondre pour qui déjà pour les locuteurs et aussi pour les néo locuteurs pour les apprenants etc je vais commencer par une chose très banale si on demande comment on dit bonjour en franco-promençal la plupart des gens disent qu'on le dit bonzo bon après avec les variations bonzo bonzo tout ce que vous voulez mais le lexème est celui là même par exemple je me réfère à l'expérience qu'on a fait cette année avec le centre on organisait les ateliers laboratoires pour les enseignants des écoles val d'hautaine donc on a collaboré avec l'assessorat de l'éducation on a fait deux fois deux journées entières où on mettait ensemble les enseignants de toute la vallée d'oste et aussi de la suisse et de la savoye ils étaient là pendant une journée entière se parler à participer à plusieurs sortes d'activités ce qui avait un peu le double intérêt disons un très pratique pour eux pour qu'on puisse insérer le franco-promençal dans le programme scolaire un autre pour nous pour voir un peu ce que constitue justement cette norme si l'on veut communicative du franco-provençal qui n'a jamais été abordée disons la question n'a jamais été abordée mais justement justement on voulait commencer à s'occuper de ça donc par exemple il y avait une activité il y avait les bd on fallait où il fallait mettre des mots et pour revenir à ça parmi une des réponses qu'on a eu on a eu ça si vous imaginez une situation réelle deux enfants qui se rencontrent et qu'ils se disent bon bonjour bonjour bon peut-être ça peut arriver mais ce serait sûrement pas neutre on est d'accord avec ça je pense si on arrive ensuite à demander bon recours de différentes réflexions etc on veut savoir comment est-ce qu'on dit en réalité donc on a eu devant nous comme j'ai dit ce sont des enseignants ce sont des enseignants qui participent depuis des années par exemple au concours serlone qui est le concours scolaire pour le franco-provençal donc ce sont les personnes qui ont quand même réfléchi à la question à part d'être les lecteurs natifs de la langue or la question qui semble la plus simple monde non comment on se salue en franco-provençal crée une insécurité linguistique juste quelques exemples il y a l'insécurité parce qu'on sait pas si ça vient pas de l'italien quelqu'un dit comme elle aime le zza l'italien c'est pas de l'italien d'ailleurs mais bon spontanément comme ça les gens ils ça les bloquent ils disent peut-être on peut dire comme ça mais on sait pas il y a les variations évidemment diatopiques donc on sait pas à quel point on peut vraiment lorsqu'on transmet la langue par exemple à l'école si on imagine le faire si on peut dire par exemple que quand on voit quelqu'un on demande comment et quelqu'un dit à Val-Tournens se demande en commun à Val-Tournens on demande comment mais on sait pas si c'est que là-bas qu'on le demande pour demander comment ça va il y a aussi une variation on va dire diachronique il y a les gens qui disent qu'il y avait quelque chose mais peut-être maintenant ça se dit ça ne se dit plus vous le voyez dans l'autre exemple là où on avait pro si on se salue le soir en fait pour dire bonsoir il y a aussi la norme par exemple comment on s'adresse aux parents qu'avant on disait vous maintenant bon on peut donner plein d'exemples ce qui est important à ce point là c'est que même les personnes qui parlent leur langue maternelle qui ne diraient jamais qu'ils ont une insécurité ils pensent que bon non c'est parler lorsqu'il s'agit de dire aux autres comment il faut parler ils ne savent pas le faire ce qui évidemment ne les empêche pas de parler à eux-mêmes mais dès qu'on imagine que justement il y a les personnes qui ne le parlent pas ça crée des problèmes juste un exemple des malentendus parmi les phrases qui sont sorties comme ça lors des activités mais spontanément déjà ce que les gens disent en réalité lorsqu'ils se voient selon les variantes bien leva bien recha donc bien réveillé littéralement et justement parmi ceux qui ne sont pas des locuteurs actifs qui ne connaissent pas que c'est en réalité juste une manière neutre pour se saluer ils pensent que mais celui-là qu'est ce qu'il veut dire par là que je me suis levé trop tard ou que j'ai fait la fête la nuit ou pourquoi elle me dit ça et la même chose sur les malentendus par exemple on a proposé les activités où il y avait les expressions de la vie de tous les jours comme ça du langage commun et on demandait quelles sont les situations dans lesquelles on peut le dire et on a vu que tous les participants qui sont des locuteurs actifs que ce soit du Val d'Oste du Valet en l'occurrence c'était Evolène ou de la Savoie ils ont la même interprétation c'est à dire qu'il existe cette norme on sait dans quelle situation qu'est ce qu'on dit et les autres qui ne sont pas des locuteurs actifs qui comprennent quand même le sens littéraire linguistique et ils ont eu des interprétations complètement différentes je vous ai mis deux exemples le premier c'est Eila Coenvir donc encore en vie littéralement que tout le monde quel que soit leur pays d'origine ils l'interprétaient comme voilà quelque chose avec le sens affectif deux amis qui se rencontrent voilà qu'on n'a pas vu depuis longtemps les non locuteurs l'interprète comme quelque chose d'un poli de grossier etc et l'autre chose mais qui va dans le même sens va bien que donc qui serait aussi la réponse à quelque chose comme comment ça va que par contre les non locuteurs interprète comme neutre probablement comme quand on dit va bien en italien ça va en français sauf que les locuteurs on voit que et ça encore une fois on voit que quand même il y a cette vision d'une norme de comportement linguistique que quelle que soit la région l'interprétation est plus ou moins la même que soit c'est quelqu'un qu'on connaît pas vraiment donc on n'a pas vraiment envie de lui donner une réponse ou bien ça veut dire que ça va pas si bien que ça quelqu'un nous a mis ça si c'est quelqu'un qu'on connaît donc pour finir voilà une chose c'est illusoire d'imaginer qu'il n'y a pas de normes il y en a un mais le problème c'est que puisque c'est inexistant souvent on l'interprète pas comme voilà moi je connais pas la norme ou bien lui il connaît pas la norme parce que voilà on l'interprète sur le plan psychologique et on a vu par exemple dans les interviews aussi plusieurs histoires où les gens interprétaient par exemple en Savoie j'ai vu des personnes qui disaient qu'ils interprétaient les savoyards comme des gens qui manquaient d'empathie en gros il y avait une femme qui a dit une femme de Vosges en fait qui a marié un savoyard qui a dit moi avant je pensais que mon mari avait des problèmes psychologiques voilà pour dire mais c'est pas l'exemple le seul exemple enfin c'est il y a aussi un autre exemple d'ailleurs que j'avais déjà donné avant une autre occasion mais qui me semble non mais un autre exemple il y avait une autre femme qui a marié un savoyard et leur voisin a eu une crise cardiaque bon et donc son mari racontait à un autre voisin il dit oui oui je l'ai vu aujourd'hui c'était pas en grande forme elle elle était toute choquée c'est elle qui me racontait ça en disant non mais comment ça alors que si on regarde comment on en parle en effet ça correspond aux pratiques communicatives franco-provençales et la toute dernière remarque toujours liée à la liée à la transmission en fait de la langue parce que on n'est pas sûr de comment il faut parler donc comment il faut transmettre et parce que de notre côté et ça reprend un peu ce que disait Raphaël tout à l'heure on n'a pas encore l'idée que c'est vraiment une langue comme une autre disons mais là aussi dans ce sens dans les idées des interlocuteurs on pense souvent qu'on ne peut pas le transmettre parce que voilà c'est parce que justement il n'y a pas de standard en réalité mais on imagine que bon soit tu es d'ici et tu le parles soit tu n'es pas d'ici tu ne le parles pas et une situation qu'on trouve juste un exemple une école maternelle ici en Valais d'Ost il y a 16 enfants, 15, on me dit, les maîtresses me disent oui on a 16 enfants bon en fait presque tout le monde parle pas de toi de toute façon elles sont des familles d'ici il n'y a qu'une seule qui ne parle pas parce que bon la famille elle vient de Calabre alors si vous imaginez un instant la même situation on va dire à Paris on vous dit oui on a 16 élèves d'ailleurs la fille elle a 5 ans donc ça fait 2 ans qu'elle passe tout son temps avec 15 enfants de langue maternelle franco-provençale donc vous imaginez une école disons à Paris on dit oui on a 15 enfants qui parlent français et puis la 16e non elle parle pas vous dites mais il y a quelque chose qui ne marche pas au contraire ici puisqu'il y a cette idée que de toute façon il n'y a pas de normes on ne peut pas le transmettre etc ça semble normal donc on n'attend pas d'elle qu'elle le parle on lui parle directement en italien voilà je m'arrête là j'ai 30 secondes qui restent mais bon je m'arrête quand même là alors si j'ai bien compris on a une image dans la tête de notre franco-provençale il suffirait en quelque manière de mettre à l'écrit et je passe la parole à Marc absolument je profite de mes 30 secondes non ça n'a rien à voir mais vous avez pu voir les beaux dessins qui sont les dessins d'André qui à part d'être linguiste fait aussi dessinateur et qui nous a fait les dessins pour les laboratoires merci à toi Nathalie et est-ce qu'on peut alors parler de normes oui je réponds à la question une norme ou plusieurs normes lesquelles normes globales ou normes régionales donc il faut d'abord se demander quel est le modèle de départ un modèle des langues nationales européennes donc en général ce modèle là ne connaît qu'une seule norme très souvent la langue de la capitale du pouvoir comme c'est le cas pour le français mais aussi les grandes langues nationales connaissent des aspects pluricentriques au moins pour ce qui est du lexique le français du canada l'allemand d'autriche l'espagnol du mexique etc donc il n'y a pas une seule norme qui est appliquée n'importe où de la même manière du point de vue pratique une seule norme surtout pour les questions de graphie facilite les choses énormément car c'est le plus simple le plus simple pour les locuteurs à utiliser pour lire et écrire pour publier des livres, des manuels scolaires, des journaux etc mais comment choisir la variété linguistique de base de ce modèle s'il n'y a aucun centre directeur comme il est le cas pour bien de langues minoritaires dominées par la langue nationale ces langues se trouvent dans une situation de diglossier avec bilinguisme il faut donc recourir à une norme pluricentrique ou même à plusieurs normes régionales cette décision dépend aussi de la fragmentation linguistique du domaine en question de la volonté des locuteurs d'accepter une norme qui diffère de manière plus ou moins importante de leur propre palais d'une prise de conscience de l'autopolitique, d'appartenir à une même langue, de l'existence d'une certaine norme et unité dans le passé et bien d'autres choses bien sûr une norme pour tous les domaines linguistiques en premier on pense à une standardisation de l'orthographe les orthographes différentes sont souvent une source de litiges entre des groupes de militants mais fixer l'orthographe est bien plus simple que standardiser le lexique, la morphologie ou la syntaxe je prends l'exemple de l'occitan là on est arrivé à une norme pluricentrique connue sous le nom Outsita Alarc c'est le nom inventé par Patrick Sosé utilisant la norme classique ou à libertine mais elle est loin d'être acceptée à l'unanimité comme le montre le débat entre Domergue Soumien et Philippe Blanchet à l'occasion de la publication de la thèse de Domergue Soumien la standardisation pluricentrique de l'occitan Philippe Blanchet met en doute l'existence de la langue occitane même et considère le provençal comme une langue à part entière il adhère à la norme mistralienne du fil des bridges donc là on n'est même pas d'accord s'il y a une langue ou plusieurs langues et bien sûr ça a des effets sur la standardisation et sur le choix d'une norme ou de plusieurs normes dans le cas du franco-provençal les deux grands centres directeurs Lyon et Genève ont très tôt abandonné la langue autochtone au profit du français donc l'appui indispensable pour propager une norme unique n'existe donc sous aucune forme on peut bien sûr imaginer une norme supradialectale comme celle proposée par Dominique Stich dans sa thèse avec son orthographe de référence A et maintenant B une graphie globale et étymologisante mais une telle norme est sentie comme étant artificielle par beaucoup de personnes, beaucoup de locuteurs et elle n'est pas acceptée jusqu'à présent par un grand nombre les normes du franco-provençal restent donc régionales comme la graphie brelle dans la vallée d'Aoste ou la graphie de conflant en Savoie mais ce n'est que l'orthographe qui est réglée chaque locuteur a toujours la liberté d'utiliser son propre palais avec son lexique et sa grammaire spécifique en Suisse il y a aussi une norme supradialectale, le rumanskrijun pour le romanche donc ça c'est aussi une norme artificielle et intermédiaire entre les cinq idiomes du romanche dans les grisons cette norme est inventée par le linguiste Heinrich Schmitt par une comparaison de trois idiomes le rumanskrijun jouit d'une reconnaissance officielle par le gouvernement suisse cette norme a subi un revers en 2011 quand les écoles primaires sont retournées à l'enseignement de l'idiome traditionnel les responsables parlent d'un échec de l'introduction du rumanskrijun dans les écoles primaires la norme est controversée parmi les locuteurs donc ce n'est pas aux linguistes d'inventer ou de prescrire des normes mais d'abord aux locuteurs d'exprimer leurs besoins d'une norme et de se décider pour celle qu'ils préfèrent les institutions peuvent aider pour canaliser ce processus et les linguistes peuvent donner des conseils pour une normativisation et évaluer les décisions prises et leur mise en pratique les institutions et les locuteurs décident sur la norme adéquate pour leur communauté et le rôle des linguistes doit être conçu comme celui d'un prestataire de service si sa connaissance de spécialiste est demandée merci magnifique on passe maintenant la parole à Manuel Meune voudrais t'asseoir là au centre comme ça c'est je pense mieux pour toi bien donc moi je voudrais je ne suis pas linguiste de formation je n'en finis pas de découvrir le franco-provençal donc je voudrais vous parler de ma pratique en fait de la coexistence entre les graphies phonétiques et puis une graphie supra dialectale qui est l'ORB j'utilise les deux pour un dictionnaire en ligne qui a été lancé il y a quelques mois et je voudrais partir vraiment du concret de la situation que j'ai découverte il y a quelques années en Brest un petit rappel sur les traditions graphiques en Brest donc on a actuellement une graphie phonétique qui est du conflan parce qu'il y avait une tradition littéraire très riche mais qui n'avait pas donné, pas abouti à une orthographe de référence comme on peut l'avoir dans d'autres régions il n'y a pas eu non plus assez de spécialistes dans les régions pour débattre d'une simplification donc la priorité c'est la transmission de textes en graphie locale avec les problèmes que vous connaissez tous pour les graphies phonétiques, les hésitations, l'homonymie, la syllabe accentuée si on prend simplement l'exemple de l'interdentale « the » qui a été écrit historiquement en Brest de différentes façons actuellement elle est « zh » en conflant alors on connaît les avantages de la graphie de conflant on sait aussi que ça fige quelquefois des prononciations micro-locales et que ça ne facilite pas toujours l'intercompréhension de ce point de vue là donc là j'ai simplement mis en haut un texte, le texte original en Bressan du Nord et puis au milieu en Bressan du Sud donc qui est ma variante, la variante de mes grands-parents donc vous voyez quelques petites différences, je n'insiste pas dessus la dénasalisation, quelques variantes on aurait pu imaginer une graphie Pambressan par exemple pour le « r » intervocalique qui est prononcé comme un « r » dans le Nord et qui est un « v » dans le Sud « fēd » on aurait pu avoir à la place de… bon, à la fois pour dire « fēd » et « fēr » « fēr » « rh » par exemple, c'est une possibilité en ORB ça donne ceci ce qui est immédiatement plus lisible par un francophone par quelqu'un qui ne connaît pas cette variante là mais le problème est précisément qu'on ne sait pas comment le lire si on prend la « liodin » cette chanson très célèbre en Bress alors on peut parier que la graphie ORB à droite est beaucoup plus facile à comprendre pour un francophone que celle de gauche en conflant ou que la transcription spontanée de ma grand-mère en bas alors l'ORB, bon moi je le… comment dire, c'est pas ma référence absolue au sens où s'il y a quelque chose de mieux qui existe un jour je serai le premier à le reconnaître mais pour l'instant je n'ai pas trouvé d'autres écritures supra dialectales alors j'ai essayé de comprendre le système, c'est pas facile je me suis fait des grands tableaux pour voir les correspondances entre les graphèmes en ORB le, Bressan, à quoi ça correspond en Bressan, en Fribourgeois, en Valaisan souvent ça marche, quelquefois ça ne fonctionne pas si on prend les quatre compétences en ORB on peut dire que lire et comprendre c'est assez facile parce que c'est une graphie étymologisante il y a la proximité des langues latines le lire à voix haute c'est beaucoup plus difficile même si on connait un parler parce qu'on ne sait jamais exactement à quoi ça correspond écrire dans le sens de transcrire donc ça c'est l'expérience que moi j'ai eue c'est relativement facile si on connait déjà une graphie locale parce que les lettres étymologiques sont assez pratiques si on écrit avec, donc avoué pour dire avis, avoué, avoué, d'avis, d'avoué, etc. ça évite de trop se poser de questions et puis donc il y a des mots qui permettent de photographier d'être photographié comme ça facilement et puis ça permet un certain nombre de trouver des automatismes pour cette concordance entre l'écrit et l'oral mais un des problèmes on pourrait dire que ça existe dans toutes les orthographes mais c'est qu'il y a beaucoup de formes non prévues en particulier dans les conjugaisons il y a des mots inexistants dans le dictionnaire donc on ne sait pas toujours comment les transcrire et puis ce qui fait que la quatrième compétence dans le sens de écrire, produire est très difficile écrire librement, en tout cas pour moi est quelque chose d'assez acrobatique même si on a droit, si Stich lui-même a autorisé des écarts pour noter des particularités locales par exemple la dénasalisation en Bresse on ne dit pas attendre, on dit attèdre donc on pourrait le noter comme ça avec un accent il y a ces possibilités là mais si tout le monde crée ses propres variantes à cette graphie là on retombe un petit peu sur le même problème alors quelles fonctions pour l'ORB ? les critiques qui lui sont adressées vous les connaissez c'est qu'il n'y aurait pas de demande sociale tellement l'identification locale est forte que ce serait un projet anachronique ou idéologique bon ça c'est pas si important à mon sens ce qui est plus important c'est la complexité du système parce que c'est difficile de rattacher l'ORB à un parler qu'on risque de prononcer à la française et que ça peut être considéré comme laborieux pédagogiquement mais les espoirs ou les avantages c'est, on peut dire que de toute façon tout aménagement ou toute modernisation est légitime et que ça peut apporter un surcroît une image plus cohérente par rapport aux autres langues latines en particulier sur internet quelque chose de visuellement très reconnaissable donc à terme une sorte de dé-folklorisation ou un petit peu plus de prestige à mon sens surtout ça favorise la réflexion métalinguistique c'est-à-dire avec une graphie étymologique ça permet de mieux comprendre c'est ce que moi j'ai réussi à faire alors il faut du temps, il faut de l'énergie mais ça permet de mieux comprendre pour quelqu'un qui n'est pas forcément dialectologue la dialectique entre l'unité et la variabilité et puis l'un des autres avantages que j'y vois c'est que face à la baisse du nombre des locuteurs c'est quelquefois une alternative ça peut être une alternative pour transmettre des textes dans des corpus locaux une fois qu'on les a retranscrits en ORB une alternative au français plutôt que de passer par la traduction c'est une alternative et donc ça permet de diffuser comme ça un sens de l'unité de la langue et à terme aussi ajouter des ORBistes entre guillemets aux locuteurs natifs alors il ne s'agit pas de les opposer mais les ajouter ça peut faciliter le sauvetage de la langue à long terme faciliter ce que j'appelle la substance linguistique en tout cas par l'écrit et pour moi tout ça ne peut passer que par une complémentarité durable avec les écritures phonétiques donc c'est ce que j'ai essayé de mettre un petit peu en place dans le nouveau dictionnaire le nouveau projet qui s'appelle Dico Franpro donc qui a été parrainé par l'université de Montréal avec le concours aussi de la région Rhône-Alpes donc pour l'instant les variantes qui sont représentées sont le français, l'ORB, le bressan, le fribourgeois, le valaisan c'est surtout le bressan parce que je peux l'alimenter moi-même avec des interviews que j'ai faites il y a moins de fribourgeois et encore moins de valaisans mais l'intérêt que j'y vois c'est de faire coexister visuellement toutes les variétés donc vous avez en maigre les transcriptions les transcriptions en conflant dans le cas de la Bresse ou dans la graphie fribourgeoise qui fait consensus dans le canton de Fribourg en valaisan de Savièse ici et donc si on clique quand vous avez un exemple vidéo il y a énormément de trous pour l'instant il y a des problèmes techniques c'est vraiment quelque chose qui est en construction je peux y passer les 20 prochaines années mais quand vous cliquez sur la petite icône là vous avez le choix votre cerveau en fait a le choix est-ce que vous vous laissez guider par la graphie phonétique ou par l'ORB moi j'essaye les deux fois et je ne sais pas en fait ce que mon cerveau préfère quelquefois il préfère la graphie phonétique parce que ça correspond exactement à ce que j'entends d'autres fois ça permet de photographier plus rapidement donc là vous avez pour le Bressan j'ai pris le mot temps parce que du temps il en faut pour ces questions-là donc en Bressan vous avez T, T, Tem, L'Asie aussi l'équivalent de loisirs donc je me suis amusé à mettre plusieurs exemples pour le Bressan il y a beaucoup d'entrées vous n'avez qu'un exemple une entrée pour le Fribourgeois une entrée pour le Valaisan donc là si vous passez de l'un à l'autre vous vous faites non seulement l'oreille vous vous habituez aux différents parlés mais en allant et venant entre les graphies phonétiques et l'ORB qui est en gras mon pari, alors je ne peux évidemment pas le prouver c'est qu'il y a peut-être une espèce d'imprégnation qui se fait qui peut aider certains à avoir une espèce de sens de la langue à comprendre un petit peu l'unité du système linguistique malgré toute sa diversité donc c'est ce que j'appelle ici à défaut d'immersion linguistique puisque l'immersion est de plus en plus difficile en particulier pour des gens qui comme moi viennent d'une région où les locuteurs natifs sont très âgés c'est peut-être pour ça que je suis particulièrement intéressé à l'étape ultérieure qui est la question de la survie de la langue indépendamment de la survie physique des locuteurs actuels donc à défaut d'immersion linguistique je fais le pari qu'il peut y avoir une espèce d'imprégnation que j'ai appelée ici pompeusement dictionérique une imprégnation qui permet de voir en fait c'est...